Salut à tous c'est Karim de Bâche pour un nouvel épisode de Chroma Super Trop bien Cool Et aujourd'hui on va s'intéresser à un film Super Trop bien Cool Et on va dire des trucs dessus Super Trop bien Cool Et bah ça fait plaisir de vous voir aussi enthousiaste Super Trop bien Cool Ouais Cool, alors on va commencer Super Trop bien Cool Euh... Vous allez bien les gars ? Sub bien Trop poule Coeur Arrêtez là, c'est super flippant Supoule Stop C'est très étrange Hey Oh putain de merde, Orson Welles Oui, c'est moi Monsieur Welles, c'est un honneur Je sais Que me vaut le plaisir ? J'ai des choses à te montrer, tu vas devoir me suivre Ok Ouais, alors par contre, je vais avoir besoin d'un coup de main Bon, après le rond-point, tu bifurques à gauche, il y a une station autolibre juste devant le McDo Ah bah non, par contre, moi j'ai pas le permis Ah, merde Oui, bah, faut prévenir aussi C'est quelle station ? Cap Canaveral sur la 7 bis Ah, c'est... C'est charmant, hein ? Ouais, bah, c'est l'espace Et voilà, nous sommes finalement arrivés à notre destination On est revenu à notre point de départ Regarde mieux Oh putain ! Les gars ? Ils peuvent pas t'entendre Pourquoi ? On est genre dans une autre dimension ? Non, nous sommes en 2023 Le futur ? C'est stupéfiant Et là, là, on est sur un tournage, là, donc ils vont tourner, c'est ça ? Oui, en quelque sorte Et... action ! Quoi ? Ah bah ça, c'est sûr ! Mais y a personne, là, y a une personne ! Où c'est la chaussure ? Et ainsi, devant ses yeux stupéfaits se déployait l'effroyable vérité La vérité d'un avenir sans espoir, d'un demain sans lendemain Pétrifié d'épouvante par l'atroce vision d'un destin où règne le mauvais goût et la faute Oh, hé, hé, attention ! Pourquoi ? Et bien parce que tu ne parles que de films de merde Ça n'a pas de sens Vraiment ? À ton avis, à quoi ressemblerait un monde qui ne serait exposé qu'à des mauvais films ? Un monde qui n'arriverait plus à faire la différence entre le bon et le mauvais ? Un monde sans point de repère, sans référence ? Ne penses-tu pas que ça pourrait te rendre fou ? Ou pire ? Ok, j'ai compris, je dois parler d'un bon film. Lequel ? Je sais pas, tu pourrais au hasard parler d'un premier film qui a genre révolutionné le cinéma par son utilisation pertinente de la profondeur de champ et des dernières techniques de son époque Euh... Ouais, mais là comme ça j'en vois pas Un film où le personnage titre meurt au début et où tout est construit autour de flashbacks de gens qui l'ont connu Mais oui ! Voilà ! Maintenant il est temps que tu te réveilles Que tu te réveilles Que je me réveille ? Je sais quoi faire ! Salut à tous, c'est Karim de Bâche pour un nouvel épisode de Chromaï Aujourd'hui on va s'intéresser à Vidocq Alors Vidocq est un film français sorti le 19 septembre 2001 en France et en Belgique Et c'est le premier film de Pitof, pseudonyme de Jean-Christophe Comart Réalisateur français surtout connu pour son travail en tant que directeur des effets spéciaux numériques Sur tout un tas de films dans les années 90 Dont les très bons délicates essences et la cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau Et aussi Fantôme avec Chauffeur, vous vous souvenez de Fantôme avec Chauffeur ? Une activité qui lui permettra d'obtenir le grand prix technique au Festival de Cannes 1994 Mais ce n'est qu'en 2001, soit 10 ans après le début de sa carrière, qu'il se lancera dans la mise en scène avec le film qui nous intéresse aujourd'hui Vidocq C'est un personnage assez fascinant qui a inspiré de nombreux personnages de fiction, notamment celui de Jean Valjean et de son ennemi juré Javert dans Les Misérables de Victor Hugo Ou encore celui de Vautrin, personnage récurrent de la comédie humaine d'honoré de Balzac Vidocq est donc un personnage fondamental dans l'imaginaire collectif français et tout semblait avoir été mis en oeuvre pour lui faire honneur A l'image du budget du film de 153 millions de francs De l'époque Faut pas déconner non plus Ce qui équivaut à peu près à 25 millions d'euros aujourd'hui, soit une somme déjà conséquente et très largement au-dessus du budget moyen des films français de l'époque Un budget qui aura permis à la production de s'offrir les services de Marc Carreau pour la création graphique des personnages De Jean-Christophe Granger, célébrissime romancier au scénario De Gérard Depardieu dans le rôle titre Et de Guillaume Canet pour sûrement vachement moins cher vu qu'il était quand même moins connu qu'aujourd'hui Malgré son rôle dans La Plage de Danny Boyle au côté de DiCaprio Et surtout son incroyable prestation dans la sitcom Premier Baiser en 1993 Virginie ? Guillaume ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bonne question Virginie Récapitulons donc, on a une star et demie dans un film produit par un humoriste star Écrit par un romancier star sur un personnage culte Charadesigné par un cinéaste célèbre, réalisé par un grand nom de la technique Salade, tomate, oignons, sauce blanche, supplément fromage Vous devriez être enthousiaste Et à sa sortie, tout le monde l'était Puisque la presse de l'époque s'est fait un plaisir de répéter à qui voulait l'entendre Que Vidocq serait un véritable bouleversement dans le paysage du cinéma français Des annonces d'autant plus intéressantes que le film s'inscrit dans un mouvement de renouveau du cinéma de genre français à gros budget Il sort en 2001, soit la même année que le pacte des loups de Christophe Gans et le petit pousset d'Olivier Dahan Mais si tout le monde s'est enthousiasmé sur le projet, ce n'est pas pour son budget, pas pour son casting Pas pour son réal, pas pour son producteur, pas pour son scénariste, même pas pour son sujet, mais pour quelque chose d'autre A savoir que Vidocq est le premier film intégralement tourné en numérique de l'histoire du cinéma mondial Près de neuf mois avant Star Wars épisode 2, l'attaque des clones qui arrive donc deuxième Cocorico Wouf wouf Alors il faut savoir que pour beaucoup le numérique constitue la dernière grande révolution en date du cinéma Je précise pour beaucoup simplement parce que le débat existe encore aujourd'hui de savoir si le numérique est oui ou non une véritable révolution Le livre La fin du cinéma, un média en crise à l'ère du numérique d'André Gaudreau et Philippe Marion explique par exemple que John Belton, professeur d'anglais spécialisé dans l'histoire du cinéma, pense que le cinéma numérique ne constitue pas une révolution Dans le sens où il se contente d'essayer d'imiter le cinéma argentique traditionnel On reviendra sur ça un peu plus tard mais pour l'heure on va se dépêcher de plonger dans Vidocq de Pitof Donc Vidocq nous raconte l'histoire d'un monteur de film qui un matin reçoit un paquet avec tout un tas d'images, une carte blanche et un petit tas de cocaïne Alors au début ça le surprend et puis après il se dit Oh et puis merde on a compris Bah pardon Je disais donc, Vidocq nous raconte l'histoire de... bah de Vidocq Interprété comme je le disais un peu plus tôt par Gérard Depardieu Qui se balade d'un pas volontaire et décidé dans une fonderie jaune pipi Peuplé de pittoresques gros plans On comprend rapidement qu'il est en fait en train de poursuivre un mystérieux personnage Qui porte un masque en miroir et une cape en sac poubelle et qui le traquenardise C'est pas un verbe Le guet-à-pente ? Non plus Le piège ! Bingo ! Le piège d'un four beaucoup de bâtons Ce qui nous permet d'assister à la première scène de combat du film Un duel au sommet qui mêle harmonieusement capoeira Raccord approximatif et grognement burlesque Mais le combat tourne court puisque ni Gérard Depardieu ni sa double On arrive à prendre le dessus sur sac poubelle man Oh 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 tu m'attraperas pas ! Bref Vidocq perd le combat mais avant de l'achever Son mystérieux adversaire accepte de lui montrer son visage Et c'est la fin de Vidocq Non non le personnage pas le film Donc maintenant Vidocq est mort Vidocq est mort ! Vidocq est mort ! C'est ce que je viens de dire Je disais donc Vidocq est mort Vidocq est mort ! Effectivement il est mort Donc après la mort de Vidocq Vidocq est mort ! Mais on le sait putain on a compris qu'il était mort On vient de le voir dans la séquence d'avant Vidocq est mort ! Tu sais film si j'avais pas aveuglément confiance en ton honnêt intellectuel J'aurais tendance à être un peu suspicieux Quand à la véracité de l'information Tu t'époumones à faire entrer dans nos cerveaux engourdis par ton rythme effréné Vidocq est mort ! Soit Unité d'élite 5 sur 10 Donc étant donné que Vidocq est mort il ne sera pas le personnage principal de notre aventure Et ce rôle sera rempli par Guillaume Canet qui joue le chapelier fou Aussi appelé Étienne Boisset le biographe de Vidocq Son biographe officiel Qui débarque de sa campagne pour enquêter sur la mort de ce dernier Et essayer de répondre à la question qu'on se pose tous Qui se cache derrière le masque miroir de l'homme poubelle ? Captivante énigme ! Toute cette enquête se déroulera dans le Paris de 1830 à la veille des Trois Glorieuses Un terme qui désigne 3 jours les 27, 28 et 29 juillet Durant lesquels ont eu lieu la révolution de juillet Deuxième révolution française après 1789 Qui aboutira à la destitution du roi Charles X Un événement qui inspirera la liberté guidant le peuple Le tableau le plus célèbre d'Eugène Delacroix Chef de file de la peinture romantique Dont le travail inspirera d'ailleurs de façon assez flagrante le style visuel de Vidocq Même si la référence picturale avérée du film est le peintre symboliste Gustave Moreau Mais on s'en fout parce que le film me fait plus penser à du Gilles Stella Alors celui-ci c'est 72 corpuscules d'une éphémérite de la fortune Par mois Bref du coup le film a une structure un peu particulière Puisqu'il consiste en une série de flashbacks Qui se déclenche à chaque fois que Guillaume Canet rencontre un proche de Vidocq Ce qui fait qu'on suit deux intrigues en parallèle D'un côté celle du jeune biographe qui enquête sur la mort de Vidocq Son biographe officiel Et de l'autre celle de Vidocq en flashback qui enquête sur son mystérieux futur meurtrier Le premier flashback nous est raconté par Nimier l'assistant de Vidocq Personnage subtil et délicat Qui explique à Etienne que tout a commencé lorsque Vidocq et Nimier ont été contactés par Putain André Dussolier Chauve pourquoi pas Qui joue un préfet de police qui leur demande d'enquêter sur la mort suspecte de deux personnes Qui ont étrangement pris feu après avoir été frappés par la foudre Dussolier ne croit pas à la thèse de l'accident et est persuadé qu'il est face à un complot Donc le film dans son extrême générosité nous propose de suivre en parallèle de l'histoire de Vidocq Et de celle de son biographe l'aventure d'André Dussolier Qui enquête à la fois sur les morts foudroyés dans les flashbacks Et sur la mort de Vidocq dans le temps présent Donc il fait un peu le lien entre les deux intrigues Mais c'est pas tout puisque comme vous l'avez sûrement compris Vidocq lui aussi va rencontrer des témoins qui vont eux-mêmes lui raconter des histoires Ce qui crée encore un autre palier à l'intrigue qui consiste en des flashbacks Dans les flashbacks consacrés à l'histoire des victimes de la foudre Bon du coup j'ai fait un schéma Et après je l'ai brûlé et j'ai dessiné ce magnifique sphinx d'Egypte Bref, après quelques investigations, analyses de cadavres et autres secouages de témoins en gros plan Ils ont gagné comme des saucisses, grâce à toi ! Nimi et Vidocq comprennent que les deux morts ont en réalité été victimes de meurtres terriblement sophistiqués Commis par quelqu'un qui aurait réussi à diriger la foudre sur eux après s'être préalablement assuré Que leurs vêtements étaient recouverts de poudre inflammable Et Nimi, juste avant de s'effondrer terrassé par l'incroyable performance d'acteur de Guillaume Canet Indique à Etienne qu'un peigne en métal caché dans les chapeaux des victimes a servi de paratonnerre Un peigne de chinoise Etienne retrouve la propriétaire du peigne, Préa, une danseuse prostituée qui se fait passer pour une chinoise Et c'est parti pour le deuxième flashback Dans lequel Préa révèle à Vidocq le nom de la prochaine victime du méchant qu'ils font sauver tous les deux conduit par le cocher le plus hardcore du monde Vidocq arrive à sauver la victime de la foudre mais ce dernier meurt quand même d'une crise cardiaque Ça c'est le karma Non, les facilités d'écriture S'ensuit une petite confrontation sans conséquence entre Vidocq et l'homme sac poubelle que je vais arrêter d'appeler comme ça d'ailleurs Il s'appelle l'alchimiste parce que c'est un personnage sérieux Qui attaque ses opposants avec des pigeons Attends, c'est exactement Oui, comme dans Maman j'ai encore raté l'avion Ça peut pas être une coïncidence Si Ouais, en fait c'est sûrement ça Ouais, non, c'est sûr que c'est ça Bref, sur le chemin du retour Préa on dit un peu plus à Vidocq sur qui étaient les victimes A savoir des mecs bizarres qui aimaient se faire poudrer le visage par des prostituées Chacun son délire Ce qui m'embête par contre c'est que là on commence les flashbacks dans les flashbacks Donc pour vous sortir de cette espèce de cauchemar de Poupéreuse fractale On va essayer d'ignorer la structure du film et de raconter les choses par strat Ah super, j'adore l'être le néant Quoi ? L'essai d'anthologie phénoménologique ? Donc d'abord on a la partie de Guillaume Canet qui va rencontrer les uns après les autres Toute une galerie de personnages secondaires qui lui apporteront à chaque fois des informations supplémentaires Pour élucider la mort de Vidocq En plus de Nimi et Préa il aura affaire à une mère mackerel, à un journaliste Et à la femme d'une des victimes devenues opiomanes Il est visiblement filé par l'alchimiste qui assassine certains des témoins après qu'il les ait rencontrés Et finit par être dirigé vers le témoin clé qui aurait assisté au meurtre de Vidocq dans la fonderie du début Et donc aurait vu le vrai visage de l'alchimiste Ça c'est ce qui concerne le personnage de Guillaume Canet Les histoires qui lui sont racontées constituent la deuxième enquête En flashback, celle de Vidocq Il va de témoin en témoin, fait quelques rencontres ponctuelles avec l'alchimiste Jusqu'à découvrir la tanière de ce dernier Rempli de bouts de cadavres et autres joyeuseries Bagarre numérique, bagarre numérique, high kick, sonic boom, middle kick, avant gros pied, chop, tp Attends quoi ? Tp ? Il a le pouvoir de se téléporter ? Oui, merci Gilla Alors, on va faire un petit jeu de rôle Si vous aviez le pouvoir de vous téléporter et que vous deviez tuer des gens Vous choisiriez De mettre en place un fastidieux plan qui consisterait à apprendre à maîtriser la foudre pour la faire frapper vos victimes en utilisant comme paratonnerre le peigne d'une danseuse chinoise pas vraiment chinoise cachée dans leur chapeau pour faire s'enflammer leurs vêtements préalablement recouverts de poudre impliquant dans le processus un incalculable nombre de personnes qui pourraient tous servir de témoins si par hasard des cadavres calcinés par la foudre avec un peigne de danseuse cachée dans le chapeau éveillait la curiosité d'un inspecteur Ou... Petit 2 D'utiliser vos pouvoirs de téléportation pour les assassiner Tic tac tic tac Bref après ça Vidocq comprend que pour mettre la main sur l'alchimiste il doit se rendre dans la fonderie du début Comment en est-il arrivé à cette conclusion qui le mènera à sa perte ? Et bah pour le savoir il faut se pencher sur la troisième intrigue celle des flashbacks dans les flashbacks qui s'intéressent aux trois victimes de l'alchimiste Alors il s'avère que ces trois victimes sont de riches notables narcissiques obsédés par leur propre image et cherchent un moyen de rester jeunes pour toujours ce qui explique leur enthousiasme à se faire poudrer Ils rencontrent l'alchimiste qui leur promet un élixir de jeunesse éternelle en échange de jeunes filles vierges Mais la maison était construite sur un ancien cimetière indien Ah non pardon ça c'est un autre cliché Les trois futures victimes s'exécutent mais finissent par perdre patience en voyant que l'alchimiste ne tient pas promesse Ce qui fait que ce dernier se venge en les tuant avec la foudre On comprend ensuite que l'alchimiste utilise l'âme des vierges pour fabriquer son masque Et que quelqu'un à la fonderie doit l'aider pour ça Ce qui va très bientôt nous amener à la fin du film et donc à la réponse à la question du début Qui que c'est l'alchimiste ? Et pour le savoir on retourne dans l'intrigue principale avec Guillaume Canet Qui interroge le dernier témoin de l'histoire qui a assisté à la mort de Vidocq planqué un peu plus loin Sauf que le dernier témoin en question est en fait, surprise, Vidocq lui-même Qui donc n'est pas mort et a réussi à s'échapper grâce à une superbe pirouette, menteur de journaliste Alors déjà, il est souple quand même Vidocq, non ? Et aussi, je suis désolé mais ça marche pas Alors certes, nous on le voit pas vraiment tomber dans les flammes Mais on y croit aussi parce qu'on suppose que l'alchimiste l'a vu Je veux dire, il regardait quoi là exactement ? Quand il était à quelques centimètres du seul homme au monde qui pouvait représenter un danger pour lui Sur le point de mourir dans d'effroyable souffrance Merde quoi, c'est malhonnête ce twist, ça marche pas Oh mais attendez, c'est pas fini Parce que, cerise sur le pompon, on apprend aussi que l'alchimiste c'était Guillaume Canet Ce qui fait qu'en fait pendant tout le film, on suivait le méchant qui se faisait passer pour un biographe Son biographe officiel Mais qui en fait s'assurait qu'il n'y avait plus de témoin gênant en vie Ce qui est quand même, encore une fois, un plan super compliqué pour quelqu'un qui a des super pouvoirs C'est beaucoup d'émotion, je vous donne quelques secondes pour vous relaxer Bref, après ça on assiste à un dernier combat L'alchimiste tue Ninier l'assistant et il est finalement vaincu par Vidocq Qui libère les hommes des vierges emprisonnés dans son masque Tous les protagonistes se retrouvent lors de l'enterrement de Ninier Et c'est la fin de Vidocq le film Ah non, pas vraiment, y'a quelqu'un qui les observe Et c'est la fin de Vidocq le film Maestro, musique qui n'a rien à voir Bon, y'a des tonnes de trucs à dire sur le film Déjà, comme je l'indiquais au début, il s'agit là d'un projet extrêmement ambitieux Et surtout vraiment différent de ce qui se faisait dans le paysage du cinéma français de l'époque Par conséquent, le film était très attendu Et donc le premier point que je vais soulever dans ma conclusion, c'est que Bah je comprends très bien pourquoi Simplement parce que, sur le papier, le projet était, et est toujours d'ailleurs, vraiment brillant L'idée d'adapter l'histoire de Vidocq dans un film à gros budget Et la placer dans un contexte politique trouble Prétexte à la reconstitution d'un Paris pré-insurrectionnel est très bonne J'en profite pour souligner l'incroyable travail de l'équipe déco du film menée par Jean Rabas Qui avait déjà bossé sur délicates scènes à la cité des enfants perdus Et qui a fait un superbe boulot en reconstituant des rues entières du Paris de l'époque C'est très, très joli Le fait d'intégrer ça à une intrigue de Polar est pertinent Parce que, je rappelle que Vidocq est le premier détective privé de l'histoire Et j'apprécie aussi l'idée d'habiller ça d'une esthétique qui intègre des éléments d'horreur, de fantastique, de steampunk Comme pour ajouter une couche expressionniste cauchemardesque Qui serait le reflet des troubles politiques de l'époque Sauf qu'évidemment il y a d'un côté ce qu'on imagine que les choses seront Et de l'autre ce qu'elles sont vraiment Et il arrive parfois que les deux soient séparés par un océan Deux galaxies Parce que après sa sortie, Vidocq a reçu un accueil plutôt mitigé Et en fait surtout très polarisé Une partie des spectateurs a trouvé le film visionnaire, nouveau et efficace Il a même été nommé et primé dans plusieurs festivals Tels que le festival international du film fantastique de Bruxelles Le festival de fantasporto à Porto Et le festival international du film de Catalogne Mais de l'autre côté, beaucoup ont été déçus par le film Qui se fait encore aujourd'hui descendre Alors, qu'est-ce que moi j'en pense ? Je trouve ce film effroyable Mais vraiment, genre effroyable Il y a des synonymes à effroyable Monstrueux Affreux Atroce Voilà, tout ça x 1000 Et ce, pour trois raisons La première, que j'ai pas beaucoup évoqué pour l'instant, c'est Les acteurs Si on exclut Gérard Depardieu qui a l'air plutôt inspiré Et qui en plus colle vraiment bien au rôle physiquement Le reste du casting Bon sang frère, dis moi ce que tu sais Est complètement Je veux que vous vous chargiez de l'enquête Aux fraises Je vais te repasser la gueule moi Petite mention spéciale Guillaume Canet dans le rôle du faux candide vraiment méchant Qui en fait des caisses pour passer pour l'innocent C'est spectaculaire Bonjour Je m'appelle Etienne Boissy, je suis journaliste Mais je suis obligé de rappeler qu'il s'agit d'un premier film d'un technicien Et donc de sa première expérience de travail avec des comédiens Donc j'admets parfaitement qu'il s'agisse d'un exercice compliqué Et je passe au deuxième point qui me pose problème L'intrigue Et je sais pas si le phénomène que je vais décrire a un nom Mais c'est quelque chose qui me gêne toujours quand je le vois A savoir que l'intrigue est subordonnée à la forme du film Je vais essayer d'expliquer ce que ça signifie dans le cas de Vidocq Comme vous l'avez compris la structure du film repose sur des flashbacks racontés par les interlocuteurs d'Etienne Ce qui signifie que le personnage qui raconte le flashback doit nécessairement être présent dans le flashback Puisque sinon il pourrait pas décrire ce qui s'est passé Et du coup ça donne plein de séquences où la présence de personnages secondaires est très visiblement forcée Attends je vais avec toi Et évidemment il faut leur trouver des trucs à faire comme pointer des trucs du doigt Ou entendre des choses pour qu'ils puissent les raconter plus tard C'est une vengeance Une vengeance Et tout ça couplé avec le jeu des acteurs donne quelque chose de très faux à l'ensemble Mais c'est même pas ce qui me dérange le plus Ce qui me dérange le plus c'est quelque chose de tout simple Il y a trop de trucs dans ce film Et je dis truc parce que ça peut être tout et n'importe quoi C'est un polar steampunk historique politique avec de l'horreur, du paranormal, du kung fu, de la capoeira Ça s'inspire des westerns italiens des années 60, de la peinture du 18ème siècle, de Seven, de Matrix, de Tomb Raider même Qui a servi pour ses angles de caméra Ce qui est super chelou quand on connait les caméras des Tomb Raider de l'époque Bref c'est pas un film c'est un patchwork, c'est la créature de Frankenstein Des dandy qui se maquillent, des meurtres par la foudre, un masque miroir, bien plus hein Et si tous ces éléments paraissent pertinents quand on les prend séparément Le fait de tous les mélanger dans une structure non linéaire et d'ajouter à ça son rythme effréné et le surjeu des acteurs Bah ça donne un film qui vous gueule dessus Il vous chope par le col et il vous hurle au visage Ce film est douloureux Et si vous voulez vivre l'expérience à fond je vous conseille de choper le Blu-ray 3D allemand C'est une des pires 3D que j'ai jamais vu Et ça rend l'expérience encore plus violente pour les yeux On l'a tous regardé ensemble je vous jure que ça fait physiquement mal C'était horrible Plus jamais ça Et bah je suis d'accord Plus jamais ça T'sais quoi j'aurais aimé que ce film n'ait jamais existé Hey ferme ta gueule Wow 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 Pourquoi cette soudaine agressivité ? Bah parce que ça se dit pas ça Déjà parce que tes goûts ne regardent que toi Mais surtout parce que je le rappelle Vidocq est le premier film de l'histoire à avoir été tourné avec des caméras numériques haute définition Et ça ça se voit peut-être pas tout de suite mais c'est très important Ce qu'il faut comprendre c'est que si aujourd'hui il existe une immense liste d'avantages objectifs à tourner un film en numérique Au moment de la sortie de Vidocq c'était pas le cas Parce qu'à l'époque personne n'avait vraiment expérimenté cette technologie sur un gros projet Et le fait d'avoir choisi de tourner en numérique pour des raisons esthétiques A savoir que le piqué de l'image, la sensibilité du capteur et la grande profondeur de champ lui permettait de s'approcher visuellement des peintures qu'il utilise comme référence C'est un choix radical, courageux et même précurseur Le truc c'est juste que la façon dont il l'utilise ne me plaît pas Et pour que vous compreniez pourquoi je vais opérer une petite comparaison entre Vidocq et un autre film tourné en numérique dont la démarche me parle le plus Alors il faut que je vous dise d'abord que je suis passionné par le cinéma numérique depuis que j'ai vu Collatéral de Michael Mann en 2004 Mais c'est trois ans plus tard en 2007 que j'ai pris ma première vraie claque numérique avec ce film, Zodiac de David Fincher Ça a l'air bien, je ne l'ai jamais vu Eh bien monsieur le régisseur moustachu farfelu je vous intime l'ordre de regarder ce film Merci De rien Donc ce qu'il faut savoir c'est que Fincher est un perfectionniste, il est obsédé par les détails Or Zodiac est non seulement le premier film qu'il tourne en numérique mais aussi son premier film tiré d'une histoire vraie Un des enjeux importants du film est donc d'offrir une reconstitution millimétrée des événements racontés Et le numérique va lui fournir tout un tas d'outils de contrôle supplémentaires et fondamentaux Avec ça Fincher peut pousser plus loin encore l'exactitude de ce qu'il nous montre Par les talonnages plus précis des plans, les prévisualisations, les effets visuels même pour ajouter des détails comme là des brindilles d'herbe au premier plan Bref tout ça pour dire que le numérique offre à Fincher plus de précisions Ce qui lui permet d'être plus méticuleux dans la façon dont il montre le quotidien de l'époque qu'il filme Et ça c'est important dans le cas Zodiac simplement parce que cette description du quotidien de l'époque a du sens Et on va essayer de prouver ça en s'intéressant à une scène du film Dans cette scène on suit un taxi tout ce qu'il y a de plus normal, roulé dans une rue tout ce qu'il y a de plus normal et boum ! Le sang, la mort, l'épouvante Le numérique lui permet de filmer le taxi par un long plan zénithal impossible à réaliser sans et visuellement parfait Et qui selon moi synthétise bien une idée fondamentale chez Fincher qui est que l'horreur naît du quotidien Et c'est en s'enfonçant dans l'anodin suffisamment profondément qu'on débouche sur l'abominable D'où l'importance de la rigueur avec laquelle il filme les choses Et au fil du film ce sont les détails qui deviennent effrayants Maintenant comparons ça à une séquence de vidocq assez similaire dans le sens où on suit des personnages dans un véhicule Et qu'au bout de leur trajet on va assister à une scène de meurtre La scène est ultra découpée, la musique est violente, la lumière c'est le chaos Bref c'est super agressif alors que finalement on est juste en train de regarder des gens qui roulent Mais surtout le numérique est utilisé de façon visible On voit les incrustes, on voit les couleurs qui bavent, les problèmes d'exposition, le bruit de l'image Un jour David Fincher a expliqué que pour lui réaliser un film équivaut à peindre un tableau à 200 mètres de la toile Avec un talkie walkie et 80 personnes qui tiennent des pinceaux Ça c'est bien sûr une façon pour lui de dire que le cinéma est un art collectif Mais aussi et surtout d'exprimer la difficulté pour un réalisateur visuel De proposer au spectateur un film qui soit le plus proche possible de sa vision originelle Du fait d'un nombre important d'intermédiaires Donc dans Zodiac la tentative est que le numérique s'efface Que le spectateur ait l'impression d'être devant la vision du réalisateur Alors que dans Vidocq c'est l'inverse, c'est tape à l'oeil, c'est criard, le numérique est agressif Alors moi je trouve que, à regarder, c'est un cauchemar Sauf que, précisément, c'est le but, faire vivre un cauchemar Parce que Vidocq ne dit pas la même chose que Zodiac Vidocq est un film qui se passe dans l'urgence L'intrigue se déroule en une journée, celle de Zodiac sur plusieurs années Vidocq prend pour toile de fond une révolution qui s'est déroulée sur 3 jours Zodiac un mystère qui dure depuis 50 ans Vidocq dit que le monde est dégueulasse, dépravé, débauché, libidineux, pervers Et que ça va péter dans pas longtemps Bref, là on est face à quelque chose de très intéressant Parce que même si je persiste à dire que je déteste le film pour tout un tas de raisons Je suis obligé d'admettre que le fait que j'ai été dérangé par sa vision est une preuve de réussite C'est pas parce qu'un film est désagréable à regarder qu'il est raté En l'occurrence, là, l'irritation que j'ai ressenti est visiblement un des objectifs du réalisateur Qui a cherché volontairement à me mettre mal à l'aise Et ça correspond au sens qu'il a voulu donner à ses images C'est donc, je pense, une utilisation assez pertinente du numérique Ouais, t'as peut-être raison Et tout ça va me permettre de conclure en revenant sur ce que disait John Belton A savoir que le numérique ne constitue pas une révolution Eh ben, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec lui Parce qu'effectivement, comme il le dit, l'image numérique et l'image argentique n'ont pas de vraie différence de fond Une image, c'est une image, donc l'utilisation du numérique seule ne change rien Ça signifie que ça peut pas être un type de révolution à la vidocque, brutale Où d'un coup, le numérique devient un style visuel à part entière Juste parce que l'image est un peu diffé... Le plan de Zodiac, par exemple, était absolument impossible à faire sans le numérique Le fait de donner aux cinéastes la possibilité de s'affranchir encore un peu plus des règles de la physique Qui régissent notre monde pour amoindrir les intermédiaires Entre celui qui pense le film et ceux qui le reçoivent Et je pense suffisamment important pour qu'on puisse considérer ça comme une révolution Et ça vaut largement les quelques mots de crâne que m'a filé Vidocq Qui en plus, pour être tout à fait honnête, est arrivé au début de cette technologie Et qui, très logiquement, essuie les plâtres C'est aussi con que ça Mais en même temps, c'est nécessaire Parce que si personne ne le fait, on se retrouve avec des plâtres tout dégueulasses Et un plâtre tout dégueulasse, mec, c'est super pourri Ça gratte et c'est vachement dur de se gratter avec un plâtre Alors je suis pas sûr que t'aies bien compris le sens de l'expression Donc voilà, je pense que notre avis sur le film est pas si important Et qu'il a bien sûr sa place dans l'histoire du cinéma Par ailleurs, peut-être que si ce genre de film n'existait pas pour déblayer le terrain Les techniques ne se perfectionneraient pas T'imagines, peut-être que sans Vidocq, on n'aurait pas eu le Zodiac qu'on a eu T'as envie de vivre dans un monde où Zodiac n'existe pas ? Parce que moi pas ! Ouais, moi non plus J'aime bien La pourrie Guillaume C'est VOICE SLOUS C'est ce genre de film C'est ce genre de film T'ensitive Sous-titrage Société Radio-Canada